Alors c'est reparti pour cet après-midi d'atelier pour aller approfondir les thématiques engagées ce matin donc nous sommes ici donc pour un atelier qui portera sur la dématérialisation et la circulation des données évidemment tout ça au service des citoyens c'est important donc j'invite tout de suite à me rejoindre Frédéric Gauzy d'Open Datasoft et François Ordocchi alors je sais pas si on dit François ou en basque si on le dit autrement pardon pour ce décalage merci installez-vous et merci d'être avec nous pour pouvoir témoigner de ce que vous faites au sein du département pour lancer les éléments je vais prendre quelques minutes pour placer deux trois deux trois éléments d'information et de contexte général sur le contexte national sur cette question de la dématérialisation des services et la circulation des données donc pour me présenter pour ceux qui n'ont pas assisté au débat du matin éventuellement donc je suis Céline Colucci déléguée générale des interconnectés donc co-organisateurs de cette journée avec Antique Pays Basque en quelques mots donc on est dans un contexte d'enjeu 100% des maths d'ici 2022 c'est le programme officiel de l'état et l'idée c'est que l'ensemble des administrations publiques sont concernées par cette cette ambition de dématérialisation des procédures aux services des usagers avec une transformation numérique une transformation des services importantes dans les pratiques également c'est piloté à très haut niveau au niveau de l'état par le président lui-même et puis avec une déclinaison opérationnelle au niveau d'une direction interministérielle du numérique la DINUM qui est porteuse de la partie vraiment opérationnelle de ces services je vous le dis parce que pour ceux qui sont sur ces sujets là ça peut être utile de savoir qui est l'interlocuteur au sein de l'état donc c'est bien la DINUM qui pilote de manière opérationnelle ces sujets rapidement ce qu'il faut comprendre c'est que la dématérialisation est aujourd'hui à un stade de maturité qui fait que c'est plus du tout ce dont on parlait il ya cinq ou dix ans on n'est plus là pour scanner un document le mettre à disposition l'envoyer par mail ou dans des circuits d'information mais bien pour faire circuler de l'information elle-même donc de la donnée et vous allez voir cet après-midi on va pas mal parler de données parce que c'est vraiment le vecteur de mise en oeuvre donc une illustration de ça c'est ce qu'on appelle le dites le nous une fois donc l'idée c'était au niveau de l'état de dire on demande aux usagers x fois des justificatifs de domicile des justificatifs d'extrait d'actes de naissance etc etc sauf que c'est des administrations publiques qui demandent aux particuliers de fournir un certificat produit par une autre administration publique or avec la circulation de la donnée on doit pouvoir éviter de faire ça et donc ne plus demander aux citoyens de répéter plusieurs fois les mêmes demandes les mêmes papiers les mêmes justificatifs donc pour faire ça on centralise les données utiles et les différentes instances publiques se partagent cette information pour pouvoir opérer les droits qui vous reviennent c'est ça la logique de données inter collectivité donc typiquement la méthode c'est vraiment de pouvoir fournir alors là il ya un catalogue de données disponibles s'appelle api.gouv.com et data.gouv donc qui sont les deux portails de l'état sur le jeu et ensuite vous avez des spécialisations pour les données qui concernent les entreprises les particuliers ou géo pour api.gouv pour des données plutôt géographiques et puis il ya des obligations qui découlent de ça donc il ya un décret qui a été promu il ya deux ans et petit à petit on n'a plus le droit de demander des justificatifs puisque la donnée est disponible aujourd'hui c'est les derniers salaires le revenu fiscal de référence le conjoint l'adresse l'information sur les enfants le quotient familial les attestations relatives au chômage au statut étudiant donc c'est des données qu'on a donc on vous les fournit par défaut par remontée d'informations évidemment par contre le citoyen a le droit de les mettre à jour quand elles sont erronées parce que ça peut arriver il peut y avoir des mises à jour qui ne sont pas encore faites et vous avez aussi le droit de dire ben moi je ne veux pas qu'on utilise ça je veux le faire à l'ancienne mais c'est interrogatoire presque un aujourd'hui dans le point donc un cas d'usage très simple je l'ai illustré tout à l'heure on est à la ville de lyon par exemple on demande chaque année les familles on doit fournir leur quotient familial pour calculer leurs droits les réductions à la cantine les réductions différents services avec cette solution et cette manière de faire le calcul est fait en amont à partir des données existantes du quotient familial et vous en bénéficiez directement s'il ya une erreur vous demandez correction donc c'est une logique un petit peu différente et on voit que les premières applications donne des taux d'utilisation de l'ordre de 80 90% où les gens sont vraiment dans l'usage de ça et ça fonctionne plutôt bien donc ça c'était juste pour vous donner ces éléments d'information parce qu'il ya aussi des obligations légales qui sont liés et tout le monde n'est pas au courant loin de là aujourd'hui donc dans depuis la fin septembre ça doit être automatique aussi pour les demandes suivantes demandes d'allocations en ligne simulation de droits sociaux prime d'activité logement étudiant logement social et recensement citoyen obligatoire donc petit à petit que les données sont ouvertes et ben on est obligé de les utiliser c'était pour positionner vraiment ce contexte général vous ayez cette logique en tête ça questionne vraiment la manière dont on fonctionne on doit aujourd'hui se mettre dans cette logique de parcours citoyen de faire avec les informations qu'on a déjà et de transversalité entre les acteurs publics en parallèle il ya cette question la relation usager bien entendu et de pouvoir mieux les adresser donc on a ce qu'on appelle les projets de gestion la relation usager gestion la relation citoyenne qui s'implémente de plus en plus là c'est quelques éléments chiffrés qui date de 2019 sur un échantillon 68 décideurs secteur public je précise que c'est quand même des décideurs plutôt avancés on sait pas le cas général des collectivités on est plutôt sur un segment de ceux qui sont les plus avancés mais on voit que cette idée de pouvoir centraliser l'ensemble des services qui sont liés aux citoyens au dossier famille l'ensemble de ces questionnements là fait vraiment partie aujourd'hui des outils qui sont en cours de déploiement pour 50% de ces décideurs en partie réalisée pour 30% d'entre eux en réflexion pour 20% donc il n'y en a que 3% on va dire dans ceux qui avancent sur ces sujets là qui n'ont pas cette réflexion aujourd'hui sur la table donc c'est quand même des éléments qui s'installent dans le périmètre pourquoi parce que finalement ça permet d'accélérer le traitement à la réponse aux demandes ça permet aussi de répondre aux obligations légales qu'on vient d'itérer puisque si on n'a pas de système automatique c'est compliqué et éviter donc à l'usager de transmettre plusieurs fois la même information on vient de le voir améliorer la gestion multicanale l'idée c'est qu'évidemment on va revenir dessus il ya ce canal numérique mais il va aussi renseigner les autres canaux d'accès au public et c'est aussi comme ça qu'on va avoir des agents d'accueil qui vont pouvoir renseigner sur plein de sujets différents parce qu'ils vont avoir eux accès à cette information là qui soit en réel en physique dans les collectivités ou au téléphone puisque évidemment les centraux téléphoniques ont aussi retrouvé leurs lettres de noblesse notamment pendant la crise covid ou toute une série de personnes devaient accéder y compris ceux qui n'avaient pas d'ordinateur ou une pratique facile de ces outils là ça permet d'améliorer la collaboration entre les services et de protéger et garantir la confidentialité des données ça évite d'informations qui circulent en tableur excel en cahier etc c'est structuré c'est protégé et du coup on accède aux informations que ceux qui ont le droit qui ont besoin d'y accéder là je disais les canaux d'interaction on n'est pas du tout sur un canal unique il faut on se dit la dématérialisation ça va être que l'ordinateur rien que l'ordinateur non on est vraiment sur une réflexion globale entre point de contact physique point de contact à distance et notamment l'appel vocal et notamment les autres applications mobiles ou autres portails qui peuvent être mobilisés à ce à ce point là petit point rapide la mutualisation c'est un dossier que qui nous paraît vraiment important il faut réfléchir collectif sur ces projets là et éviter que chaque collectivité fasse son propre outil dans son coin tout seul vraiment essayer de penser mutualiser alors à l'échelle d'un intercommunalité à l'échelle d'un d'un département à l'échelle d'un syndicat peu importe l'idée c'est de ne pas rester seul face à ce type de de projets parce que c'est extrêmement lourd notamment pour les petites collectivités évidemment de pouvoir le porter évidemment on voit que l'ensemble des décideurs publics sont concernés ça concerne les collectivités locales mais aussi les ministères les différents agents c'est une transformation globale du secteur public qui est en cours aujourd'hui et puis dernier point important associé le citoyen ont fait ses services pour les citoyens donc évidemment ils doivent être pris en compte dans la réflexion sur comment on va faire le service mais aussi et à chaque fois que c'est possible prototyper des services avec eux donc les tester avec eux les questionner sur la manière dont on fait pour être au plus proche du besoin du citoyen et là aussi changer la manière dont on fait le service public puisqu'on se remet à la place de l'utilisateur pour penser le service qu'on délivre voilà un petit peu les quelques éléments clés que je voulais poser de contexte et puis on voit donc la la data est importante dans cette vision globale donc on est sur une relation usagée avec des parcours on veille à l'accessibilité pour tout le monde et on on a une un vrai intérêt à mutualiser et plus globalement la data elle est un outil au service de l'ensemble des services l'ensemble des métiers de la collectivité de plus en plus c'est plus l'apanage uniquement la direction informatique mais c'est vraiment tous les services tous les métiers qui produisent de l'information qui croise et va produire de l'intérêt et puis il faut donc qu'elle puisse être partagée de manière interopérable et alimenter les cités applications destinées aux usagers voilà quelques éléments clés on va rentrer plus en détail sur cette question de la donnée avec toi frédéric pour illustrer comment on peut aussi à travers cette logique là produire un certain nombre de résultats bonjour à toutes et à tous donc effectivement je vais vous parler plus précisément du rôle de la circulation des données qui sont des organisations publiques et territoriales et je passerai ensuite la parole à panchoord qui donc du département des pyrénées atlantiques pour pour illustrer en fait une une démarche concrète de stratégie globale de valorisation bon en deux mots open data soft donc moi je travaille donc pour une société qui s'appelle open data soft donc nous nous sommes éditeurs d'une d'une solution qui qui vise à mieux faire circuler la donnée au sein des organisations donc public privé le constat initial était de était celui de cloisonnement du silotage en fait des données et la nécessité de pouvoir aller chercher ces données les travailler préparer l'information brute et la redistribuer de la manière la plus la plus compréhensible et la plus intelligible pour pour tous les publics alors si je prends le le focus un peu de cette de cet atelier donc les l'open data des collectivités publiques territoriales donc en france alors déjà qu'est ce que qu'est ce que l'open data l'open data c'est une notion comme son nom l'indique bien des états unis qui vient plutôt du monde scientifique que du monde public avec la nasa notamment qui dès les années 70 avait restitué avait pour vocation de restituer un certain nombre de données d'images satellitaires notamment à des ou différents pays contribueurs et qui très rapidement s'est étendue à la vie publique avec des notions comme on connaît aujourd'hui sous l'open government donc à des associer les parties publiques citoyennes dans la gestion des territoires une définition une donnée est ouverte c'est une information brute qui a vocation à être librement accessible et réutilisable donc comment la qualifier cette donnée ouverte à trois trois conditions la première c'est une condition technique c'est à dire une donnée qui va être brute mais exploitable aussi de manière automatique donc typiquement l'exposition sur un exemple via un fichier pdf c'est pas forcément la manière la plus exploitable de réutilisation pour réutiliser cette donnée en revanche un fichier tabulaire qui vous pourra en gros pour schématiser qui pourra être lu par une machine ça remplit cette condition là le deuxième point pour considérer une donnée ouverte c'est un point juridique c'est à dire qu'il faut associer en gros les règles du jeu de réutilisation de cette donnée via ce que l'on appelle une licence donc qui va apporter les droits et les obligations lorsque l'on utilise cette donnée et le troisième point donc il est économique en ce sens où on considère que la donnée est ouverte quand il n'y a peu ou pas du tout de licences pour exploiter cette donnée donc ces conditions là en fait elles sont assez intéressantes et elles ont été reprises notamment dans le cadre réglementaire français alors c'est pas tout nouveau je suis remonté très très loin là parce que effectivement dès la déclaration des droits de l'homme et des citoyens on avait un certain nombre de dispositions et notamment cet article 15 qui dit que la société a droit de demander compte à tout agent public de son administration tout ça tous ces concepts ont fait un peu leur chemin et aujourd'hui si on prend les textes les plus récents ça remonte à 2016 avec une loi qui s'appelle la loi pour une république numérique qui installe entre autres cette notion d'ouverture de données pour les collectivités de plus de 3500 habitants pour les organisations publiques de manière générale et en particulier quand on s'intéresse aux collectivités celle de plus de 3500 habitants et 50 agents alors ce qui est intéressant de voir c'est dans le cheminement logique c'était que là on était dans l'information vraiment d'interrogation on pouvait demander compte alors que là dans celui-ci on est à la fois dans les dispositions de la loi que l'on avait numérique on est dans la demande c'est vrai répondre à une demande mais il y a aussi un vrai enjeu pour les collectivités et c'est un peu de ça dont je vais vous parler juste après très très rapidement alors la mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y a pas forcément de définition claire et précise dans la loi sur qu'est-ce qu'une donnée publique pour autant vous en avez une ici qui peut être tout à fait retenue et juste en dessous je liste un petit peu donc il y a une source qui est Open Data France une association qui milite un peu pour l'ouverture des données en France qui a défini notamment ce qu'ils appellent un socle commun des données locales avec la liste des données prioritaires et recommandées à ouvrir au sein d'une collectivité donc en prioritaire vous allez retrouver des choses qui ne sont pas forcément nouvelles qu'on retrouve dans des sites institutionnels ou dans divers supports et recommandées ça c'est pour aller un cran plus loin c'est aujourd'hui presque le standard sur pas mal de politiques et de stratégies d'ouverture de données dès lors qu'il s'agit d'un enjeu pour la collectivité d'apparaître vraiment en réponse aux attentes des administrés alors qui dit loi laisse souvent penser à sanctions la bonne nouvelle ou pas c'est qu'il n'y a pas forcément de sanctions il n'y a pas de sanctions associées à cette loi et en ce sens c'est pas du tout l'esprit de la loi telle qu'elle a été pensée l'idée c'est plus d'encourager c'est plus d'initier une démarche de transformation numérique à l'échelle des territoires quels qu'ils soient pour les inciter à se lancer dans une stratégie de données j'y reviens tout de suite bon même s'il n'y a pas de on comprend aussi pourquoi le chiffon est si faible c'est un peu ce que montre ce 8,33% il n'y a pas de sanctions donc effectivement aujourd'hui il y a assez peu de territoires concernés qui ont ouvert les données et même si la représentativité est assez intéressante en termes de typologie ça va de la commune au département, aux régions aux EPCI dans le passant par les EPCI mais le fait qu'il n'y ait pas de sanctions explique sans doute que ça peine un petit peu à décoller et c'est regrettable parce que ce que je voudrais montrer ici c'est qu'il y a un certain nombre de bénéfices pour les politiques publiques à pratiquer cette stratégie et cette stratégie d'ouverture de données alors un petit mot quand même quand on parle d'ouverture de données on n'est pas déjà censé considérer que c'est une ouverture au sens large mais ça commence déjà par une ouverture de données au sein même de la collectivité en faisant en sorte enfin où la collectivité et des parties prenantes qui lui sont rattachées en faisant en sorte que il y ait un décidotage d'organisation donc quels bénéfices ça c'est un petit peu quand on regarde dans le rétroviseur aujourd'hui et qu'on essaie d'identifier les bénéfices dans les politiques publiques ou des ouvertures de données a eu lieu le premier donc c'est vraiment sur le décidotage d'informations internes avec des notions qui vont être d'efficacité c'est vrai de meilleure collaboration entre les services un point qui est assez intéressant aussi c'est que c'est un objectif multiband en ce sens où l'ouverture de données va permettre aussi de travailler la qualité de la donnée et en ce sens c'est extrêmement vertueux pour l'ensemble de l'organisation j'y reviendrai après autre avantage aussi ça va être effectivement la culturation des métiers faire comprendre que un vrai enjeu là derrière c'est comprendre que l'utilisation de ce nouvel objet qui est la circulation de la donnée qui est la donnée vert et est en mesure de simplifier le travail au quotidien en nombre d'utilisateurs en métier le deuxième bénéfice pour les politiques publiques il y a vraiment l'ouverture des données au sens large donc l'open data avec comme ça peut être associé à la notion d'ouverture ce qui va être lié à la transparence et la redevabilité de l'action publique au global afficher des politiques publiques et afficher des informations factuelles sur la gestion de ces politiques publiques va être de nature à renforcer la confiance envers les citoyens et donc lutter contre aujourd'hui des politiques publiques et la défiance extrêmement élevée et puis troisième point que je voulais illustrer ici c'est que il y a bien entendu dans cette notion d'ouverture une notion aussi de création de services création de valeur je vous disais à l'instant en fait l'ouverture de données va simplifier la vie des utilisateurs ça va passer notamment par le fait que ces données vont être de la matière prête à être consommée par d'autres applications voire à forme de service et on aura l'illustration dans les différentes qui seront présentées après sur le fait que ça va permettre de créer de la valeur au territoire et simplifier la vie des administrés ça c'est simplement notre solution et voilà telle que nous on conçoit la donnée chez OpenAtasoft c'est vrai que une donnée c'est pas forcément une affaire d'experts non au contraire c'est un point sur lequel tu parlais tout à l'heure Céline sur le fait qu'il faut bien comprendre que l'ensemble des métiers peuvent être des contributeurs c'est plus une histoire de spécialistes ça peut être initié par des spécialistes et en ce sens on aura un bon retour d'expérience avec la démarche du département je pense mais lorsque cela s'installe dans la durée l'ensemble des métiers doivent être contributeurs et ils vont trouver leurs propres objectifs et de même que l'ensemble des métiers peuvent être contributeurs il faut aussi avoir conscience que de l'autre côté de la chaîne l'ensemble des publics qui doivent être atteints doivent être accompagnés de manière plus ou moins aboutie donc ça va être effectivement des administrés qu'il faut vraiment accompagner dans la compréhension de la donnée parce que ce n'est pas du tout leur métier et il faut apporter des explications et ça peut être aussi des consommateurs de données qui vont créer des services ou autre voilà ça c'est quelques collectivités avec lesquelles on travaille tout ça pour vous dire en fait que c'est quand même un point intéressant c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'exclusion d'exclusivité de la stratégie autour de la donnée pour une grosse collectivité et que même des petites collectivités vont avoir intérêt vont avoir tout bénéfice à intégrer cet objet-là dans leur politique publique et dans leur stratégie alors je voudrais maintenant laisser la parole à Pancho qui a peut-être témoigné on va faire ça en question-réponse de donc la démarche qui a été mise en place au sein du département des Pyrénées Atlantiques donc Pancho déjà je te laisse te présenter rapidement je travaille au département des Pyrénées Atlantiques donc au sein de la mission de valorisation de la donnée une mission qui est assez nouvelle on va dire qui a qui a 3-4 ans et qui est née aussi d'une prise de conscience et d'une envie d'utiliser un peu plus d'utiliser de diffuser la donnée comme un peu tout le monde voilà il y a une prise de conscience qu'à la base nous on utilisait surtout la donnée géographique les routes des choses comme ça et on s'est rendu compte qu'il y avait que le département possédait quand même pas mal de données qui dormaient entre guillemets et donc voilà déjà création de cette mission à laquelle je suis parti donc ça c'était tu disais il y a 3-4 ans en fait à l'origine de cette démarche comment vous avez pu justifier en même terme le lancement d'une démarche comme celle-ci en fait il y a eu l'obligation légale en fait nous a grandement aidé l'obligation légale d'ouverture des données a été un levier assez important pour nous pour aller voir les différents directeurs faire le point avec eux sur les données qu'ils possédaient les données qu'ils devaient ouvrir au public mais également d'autres données qu'ils possédaient qu'ils n'utilisaient pas qu'ils pourraient utiliser pour eux-mêmes donc voilà on va dire le cadre réglementaire nous a quand même pour le coup grandement aidé aller voir aller voir ces différentes personnes pour les sensibiliser à la donnée à son utilisation à sa diffusion publique c'est précisément ce que j'essayais d'évoquer avant sur l'aspect un peu facilitateur de cette loi pour une république où même s'il n'y a pas de sanctions ça a pu au moins initier un certain nombre de démarches ça a permis au moins aller dans ce sens-là et aujourd'hui après deux trois ans de pratique d'ouverture de données est-ce que vous êtes plus sur un partage interne comme on a pu le voir sur les premiers bénéfices ou sur de l'ouverture de données la création de services en fait on est arrivé ce qu'on pensait pas du tout on est arrivé quasiment à du 50-50 où on passe la moitié de notre temps à ouvrir de la donnée au public et l'autre moitié à valoriser notre donnée interne pour la faire vivre et pour qu'elle s'en vraiment dans de l'aide à la décision pour nos directeurs pour nos élus après j'ai 50-50 mais c'est surtout un volume de travail c'est quand même plus long il y a plus de travail du travail plus complexe en interne pour valoriser de la donnée avec des outils plus complexes que sur la diffusion au public avec la donnée qui est valorisée aussi mais qui reste avec des outils un petit peu moins complexes pour l'instant et du coup sur justement cette valorisation en interne comment vous procédez est-ce que vous adressez des chantiers les uns après les autres en construisant des maquettes des réalisations je crois d'ailleurs que tu vas nous en montrer quelques-unes mais tout ça pour essayer de convaincre quelle est un peu la démarche la démarche elle est vraiment partie du fait d'aller faire ce tour entre guillemets des directeurs pour les sensibiliser vers la loi et du coup on a vraiment fait un listing de leurs données et à cette occasion on leur a proposé différents outils alors je ne sais pas si tu veux qu'on les montre dans la même salaire du coup j'en profite et faire un petit point sur notre portail donc OpenData64 et donc on a 70 jeux de données pour l'instant diffusés au public donc voilà on rentre directement dans le dur mais c'était pour illustrer un propos en fait donc en fait ça c'est de la donnée on va dire vraiment brute qu'on possède qu'on possède en interne et qu'on veut diffuser au public et alors si tu veux bien cliquer tu seras merci voilà c'est de la mise en forme et c'est un des points importants c'est à dire qu'au delà de la donnée brute comme on l'a vu effectivement on a une obligation de partage c'est très important à nos yeux en tout cas de la valoriser et de la mettre en forme pour qu'elle soit mieux perceptible en interne mais aussi mais aussi en externe donc là par exemple on parlait tout à l'heure du public là on est sur des espaces naturels sensibles et nous on a les obligations légales de renseigner ça auprès des géomètres par exemple ou des particuliers pour savoir où ils peuvent construire ou non selon voilà selon les emprises de ces espaces naturels et diffuser ce sourire vous a permis de gagner du temps on a plus à chaque fois ces allers-retours de contact avec en particulier les géomètres si on peut mettre l'autre emplée donc tout à l'heure je parlais de là on était sur la partie diffusion je parlais de la partie plutôt interne enfin pour le moment avec des outils un peu plus complexes donc là on est sur l'exécution budgétaire qui faisait l'objet avant de bilans mensuels des groupes AVPDF qui étaient assez invulvables on va dire donc voilà on a mis en place ça avec justement de la récupération de données des différents services financiers pour automatiser quelque chose via la plateforme Open Data Soft pour mettre ça en forme alors c'est assez simple il y a le budget voté la réalisation en cours par mois et on voit si on clique sur différentes politiques du département tous les graphiques sont dynamiques donc on peut voir où on en est du budget en déclinant les politiques mission action qui sont la manière dont le département découpe découpe ses obligations et ses missions un tableau qui pour l'instant à l'interne et va sortir là j'aimerais lire encore ce matin justement les équipes budget pour le diffuser d'ici la fin d'année donc on voit bien ça répond assez bien au double objectif interne de voilà de maîtrise du budget de connaissance du budget par les élus et les différents directeurs et de de diffusion en public du budget qui c'est une obligation à laquelle on répond d'ores et déjà mais via des pdf donc bon c'est pas c'est pas terrible donc voilà d'ici peu tout un chacun pourra pour observer la façon dont se décline le budget du département donc ça c'est super intéressant c'est deux exemples très variés et si tu devais aujourd'hui lister les principales difficultés rencontrées que ce soit à la fois pour aller chercher la matière à la donnée mais également pour produire ce genre de choses qu'est-ce que tu c'est bon je sais pas oui j'ai l'impression sur les difficultés du coup lesquelles tu voudrais partager quelles recommandations tu tu souhaiterais apporter à les collectivités après les recommandations c'est des choses qui étaient valables un peu avant dans notre ancien travail et qu'ils sont là c'est un peu de la fiabilité de la rigueur dans les process parce qu'on peut quand même être tenté assez vite de diffuser très très vite beaucoup de données et donc nous ce qu'on a vu c'est que c'est quand même c'est quand même bien de partir sur de la donnée basique d'autant plus que souvent malgré ce qu'on a pu penser au début c'est celle-là qui est le plus utilisée je vois par exemple là c'est la sectorisation des collèges qui est notre donnée on va dire la plus regardée sur notre portail avec des milliers de téléchargements des milliers de vues et en fait c'est juste une emprise qui donne selon vous habitez dans quel collège doit aller est censé aller votre enfant c'est juste un polygone tracé il y a très très peu d'informations et en fait il n'y a pas besoin d'aller chercher des données très très complexes pour rendre service aux gens par contre ce qui est important c'est que cette donnée elle ne bouge pas trop elle soit stable dans sa forme elle soit mise à jour régulièrement par exemple la sectorisation des collèges c'est quelque chose qui évolue que l'éducation nationale fait évoluer donc nous il faut qu'on soit solide derrière sur la manière dont on la met à jour chaque année donc voilà bien penser au process de mise à jour et essayer de prévoir au maximum la formalisation des données que les personnes ne soient pas déstabilisées si on change ça paraît bête mais des noms de colonnes si on enlève des colonnes qui apparaissaient un mois avant je sais que ça peut être et en plus déstabilisant si ces données sont utilisées par des API ou autres par d'autres personnes ça peut voilà ça peut mettre le bazar assez vite donc voilà solidité fiabilité et puis en fait simplicité pas chercher forcément des données mirobolantes c'est aujourd'hui ce que l'on constate aussi c'est souvent et d'ailleurs ça rejoint un petit peu les recommandations d'Open Data France et celle du socle des données locales de choses assez basiques mais qui présentaient de manière explicite à accompagner vont prendre toute la valeur pour des citoyens en créant des services en fait vraiment des services qui sont très très simples et dernier point que tu évoques notamment sur l'aspect qualité de la donnée et l'aspect aussi gouvernance quelque part en fait c'est sans doute ce qui est le plus le plus présent dans les différentes stratégies d'ouverture de données qu'on peut constater c'est-à-dire que le projet doit s'inscrire vraiment dans la durée animé par une équipe avec des contributeurs orchestrés par un chef de projet je pense notamment à ce qui est fait à l'échelle du département et qui est assez intéressante avec ce club d'utilisateurs qui a lancé notamment la fibre 64 pour faire en sorte qu'il y ait une véritable communauté autour de la création de données et qu'on puisse partager conseils recommandations et faire vivre en fait les bonnes pratiques et installer quelque chose sur la durée peut-être oui compléter effectivement sur ce que vous disiez souvent certaines collectivités qui débutent se disent oh là là il faut que je combine des données pour que ça fasse sens pour que ce soit prêt à l'analyse en fait ce que vous expliquez très bien c'est que l'important c'est de donner la donnée brute la plus simple possible et que ce soit l'usager l'utilisateur derrière qui puisse s'en saisir librement pour faire tout ce dont il a besoin sans que vous ayez besoin de le penser à sa place donc ça aussi c'est une vraie transformation de l'état d'esprit on laisse la possibilité aux autres de se saisir de l'information et du coup c'est comme ça qu'on est agile et qu'on peut faire plein de choses qu'on n'avait pas forcément identifiées au moment où on a ouvert les données la première fois donc ça c'est un point effectivement important qui revient je vous propose peut-être de voir s'il y a des questions dans le public ou à distance est-ce que certains d'entre vous voudraient poser des questions soit pour faire préciser des notions soit pour témoigner aussi de ce qui est fait est-ce qu'on a des questions à distance pour l'instant on n'en a pas très bien personne ne se lance alors vous êtes timide dans ce début d'après-midi peut-être un mot peut-être de conclusion à l'heure de l'atelier peut-être une recommandation pour ceux qui ne sont pas encore mis et qui voudraient y aller oui je pense de ne pas avoir peur de se lancer et Frédéric faisait bien de préciser ce club utilisateur c'est toujours bon de partager parce qu'on a quand même pour en avoir parlé malheureusement un petit peu après on a quand même tous tendance à faire les mêmes erreurs donc c'est pas mal de se concerter avec des personnes qui l'ont déjà fait de voir les réseaux les personnes qui s'en occupent déjà je pense que c'est important partager pour le partage effectivement je l'ai cité tout à l'heure il y a l'association Open Data France qui regroupe les collectivités actives dans la matière qui a toute une série de recommandations et d'outils pratiques vous avez évidemment aussi beta.bouv.fr qui est le portail de l'état sur le sujet avec beaucoup de choses intéressantes à aller regarder comment on fait les autres avant de se lancer ça c'est toujours important et puis entre autres acteurs donc il y a des acteurs régionaux ou départementaux qui se mobilisent comme vous venez de le lister et aux interconnectés aussi on a un groupe de travail sur la data territoriale donc plus sur le mode stratégique comment on réfléchit ça à l'échelle non seulement de l'interne mais aussi pour penser le territoire avec ces éléments là donc n'hésitez pas effectivement comme vous le disiez à aller vous aider et vous appuyer sur les paires pour avancer merci beaucoup de votre témoignage du retour d'expérience tout à fait intéressant et puis on voit bien à quel point c'est plus agréable d'avoir une data visualisation que de la donnée brute vous l'avez bien montré tout à l'heure merci beaucoup je pense qu'on peut vous applaudir merci